Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des bons légumes, donc d'être vigilant sur les modes de production. Donc ici sur la région, on sait qu'on a beaucoup de producteurs qui sont plutôt des producteurs bio. Donc on a des légumes de grande qualité. Pour moi, c'est vraiment très très important et je crois qu'on a la chance d'être sur une région où il y a beaucoup de diversité au niveau production maraîchère. Sans tout un tas de produits, etc., il n'y a pas de désherbants, il n'y a pas d'engrais, enfin, ou des engrais naturels. Donc pour moi, c'est... et ils habitent à 8 km d'ici. Donc pour moi, c'est tout bénef, pour moi, pour la planète, pour tout. Pour moi, il y a un intérêt multiple. Il y a la qualité du produit et puis il y a un enjeu, on va dire, un petit peu politique aussi au niveau du dynamisme des territoires, du niveau de vie des producteurs. Enfin voilà, il y a une démarche à la fois qualitative sur le produit, mais aussi sur le travail et sur l'implantation. Sur le soutien à la production locale. Tout à fait. Je pense que c'est le futur. C'est l'arrêt des productions de masse avec tout ce qu'on veut qui pollue et présenter des produits qui ont du goût, qui mûrissent au soleil, etc. Et de saison. Moi, je trouve que c'est super, déjà, ça nous remet dans un contexte qui est quand même naturel, où on consomme des légumes et des fruits de saison. Donc ça, c'est quand même vachement important, quoi, par rapport à tout le désaxage qu'on peut avoir à la consommation du tout, tout de suite, n'importe où, n'importe comment. Je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est un de chaque, une salade, un sachet de patates, un sachet d'oignons. Et de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, ils ont quatre patis doux, donc il ne faut pas se tromper, c'est un, deux et trois, quatre. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui reste ici pour recruter les gens. Ça fait, je pense, quatre ans qu'on participe à la MAP pour travailler avec Claire sur, voilà, la mise en place chaque année, du nombre de paniers, grands paniers, essayer de recruter les nouveaux amapiens pour chaque année. Je les trouve bien courageux, moi, je ne ferais pas ça. Je trouve que c'est très dur comme métier, enfin très dur. À la fois, ça leur apporte, c'est très enrichissant personnellement, je pense pour eux, de travailler la terre et de défendre leurs valeurs. Après, je trouve que c'est un métier difficile. Je vois des amis autour de moi dans le trièvre maraîcher, je trouve qu'ils bossent comme des marteaux et ils ne recherchent peut-être pas d'avoir un confort financier. Mais une fois, je trouve que ça mériterait d'être valorisé, leur métier, vraiment, oui. Ça doit être un métier de passion parce que c'est un métier très difficile, où on est déjà soumis à la météo, soumis aux maladies, à la clientèle. Donc, heureusement qu'ils sont là. Mais je pense qu'ils travaillent tout le temps, en fait. Surtout la confiance. Je pense que c'est surtout basé sur la confiance. On sait qu'on peut compter sur les produits parce qu'on a confiance en eux. Les gens en ont parlé. Et le dernier point qui est fantastique avec Claire, c'est qu'elle nous fait découvrir plein de nouveaux légumes qu'on n'aurait jamais essayé d'acheter à côté. On voit à peu près ce que les gens apprécient ou ce qu'ils apprécient un peu moins, les retours. Donc, déjà, ça nous donne des indicateurs pour que nous, on fasse aussi des choix de culture en termes de légumes, quelle variété, tout ça. Et en même temps, en contresens, nous, on apporte des choses que les gens ne connaissent pas. Donc, on le fait en plus petit volume et puis petit à petit, ça prend ou ça ne prend pas. Mais quand ça prend, du coup, on en fait un peu plus. Ça, ça permet aussi de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, est-ce que les gens aiment ou ce qu'ils aiment moins au niveau de la qualité aussi ? Est-ce qu'ils aiment les grosses aubergines ou les petites aubergines ? Moi, personnellement, c'est les petits calibres que j'aime bien. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui se mettent en place, du coup. Ce n'est pas que de la vente. Ce n'est pas que de la vente. C'est au fil des années aussi que ça se tisse, cette relation. Parce que les gens, ils venaient, ils viennent quand même pour acheter des légumes, mais parce que les légumes sont bons. Mais ce n'est pas, voilà, ça ne se résumait pas qu'à ça, quoi. Quand en juin, on les retrouve sur le marché ou qu'on a le droit de venir chez eux, d'un seul coup, j'ai plus de vie. Voilà, tout simplement. Ouais. Là, c'est le début de la saison des courges. C'est la fête. Il y a plein de couleurs, etc. On est content. Je dis, ah, mais celle-là, je l'adore. Il me dit, ah, tiens, regarde. Il me sort, c'est celle-là. J'ai pensé à toi. Parce que l'année dernière, je lui ai dit, ah, j'ai cuisiné celle-là comme ça. Elle est folle. J'adore. Voilà, là, tu vois, j'en ai repris une, la verre-olive, là. C'est de la folie au four. C'est comme du potimarron avec une texture de patate, quoi. Voilà. Je crois qu'on aime bien vivre, bien manger. Mais en fait, c'est bien vivre, quoi. Et de fait, c'est du vivre ensemble. C'est-à-dire que ces gens-là, on en a besoin. Voilà pourquoi je n'irai pas acheter ailleurs, quoi. Parce que j'en ai besoin. Je vais y avoir un petit peu, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. J'essaie de le faire. C'est-à-dire.